Vous avez tous remarqué que nous étions un tout petit peu avant 11h, ce qui signifie que la session de remerciements n'est pas terminée. En effet, comment pourrais-je commencer cet exposé sans remercier la Société française d'histoire des sciences et des techniques, tout particulièrement les organisateurs de ce congrès, pour ce magnifique travail d'organisation. Et je dois dire que ce travail me touche d'autant plus que c'est un travail manifestement collectif, et c'est une des valeurs à laquelle je suis particulièrement attachée. Et je vous dis que ce travail est perçu et immensément apprécié. Vraiment, merci à tous. Nous savons, ça a déjà été évoqué, la charge que ça représente. Nous savons à quel point sont rares les collègues qui acceptent de prendre des charges supplémentaires. Nous lisons votre effort et nous vous en sommes très reconnaissants à tous. C'est en mon nom propre, mais aussi au nom du Comité national français d'histoire et de philosophie des sciences, que je voudrais remercier la Société française. Nous avons encore, grâce à la surcharge que des collègues ont accepté, Miquela Malpangoto, Anne-Lise Rey, et deux autres collègues du Comité national français, Olivier Darigol et Micheline Decor. Nous avons pu œuvrer le Comité national français et la Société française d'histoire, des sciences et des techniques pour octroyer, comme cela a été évoqué, des bourses à des jeunes chercheurs. Et je vous remercie beaucoup aussi d'avoir accepté ce surcroît de travail. J'espère que c'est non pas le début, mais la continuation et l'amorce d'une poursuite de coopération entre la Société française et le Comité national. En tout cas, je formule au nom du Comité national français des vœux pour que les liens entre nos deux institutions se resserrent. et je reste ouverte tout au long de la journée à toute proposition, toute discussion qui nous permettrait d'œuvrer en ce sens. Alors, mon dernier remerciement, il a un caractère un peu plus spécial. Vous le savez, je travaille sur l'histoire des mathématiques anciennes, très très loin, le plus souvent en Chine, mais pas seulement en Chine. Et certainement, ce champ est assez loin des préoccupations de la plupart d'entre vous. Je tiens donc à remercier les collègues qui n'ont pas eu peur de cette étrangeté que je représente et qui m'ont fait confiance. Et en tout cas, j'espère vous faire partager ma conviction que ce champ de l'histoire des sciences anciennes, dont je parlerai, est à même de susciter des réflexions d'intérêt général. Et j'espère que cela nous donnera, sur certaines questions, l'occasion d'échanger. Donc, le titre de mon exposé, l'annonce, j'ai choisi aujourd'hui de traiter des pratiques en référence à ce que l'on a pu appeler depuis quelques décennies le tournant pratique. Il est assez facile de dire ce qui ne relève pas de l'étude des pratiques, pour ce qui est de l'histoire des sciences et des techniques. n'en relève pas, a priori, les travaux qui s'intéressent au contenu scientifique de nos sources, pour aborder des questions comme celles de l'émergence de théories, de la genèse d'idées scientifiques, de transformations conceptuelles, des travaux qui visent à réfléchir aux conditions épistémologiques des innovations en sciences et en technologie, ou aux apports des travaux scientifiques ou techniques à une réflexion philosophique. n'en relève pas, a priori, non plus, les recherches qui exploitent des archives en vue d'étudier les conditions sociales du travail de science, du travail de technique, voire les institutions scientifiques et leur impact sur les carrières en science, en technique ou sur d'autres aspects. Il est plus difficile de définir positivement ce à quoi renvoie l'étude des pratiques ou, comme on dit parfois, l'étude de la pratique. En effet, cet ordre de préoccupation a animé beaucoup de travaux dans les dernières décennies et force est de reconnaître que, de fait, différents historiens ont donné différentes interprétations de ce terme de pratique. Je vous renvoie pour une première typologie des significations du terme pratique à l'œuvre dans différents travaux en histoire et en philosophie des sciences aux recherches, aux publications, que l'ENA Solaire a consacrée à ce sujet car il me semble qu'elle a mené un premier diagnostic très pertinent pour cartographier ce champ d'études des pratiques ou de la pratique en sciences et en technique. Ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est illustrer, en m'appuyant sur des sources mathématiques anciennes, une interprétation de ce que peut recouvrir l'étude des pratiques. Et chemin faisant, je poserai la question particulièrement importante à mes yeux des sources qui nous permettent d'aborder ces pratiques en tant que telles. Leur étude ne va en effet pas de soi et pose, j'y insiste, un problème de documentation. Je me demanderai également ce qu'un historien des sciences et des techniques a à gagner à se pencher sur les pratiques au sens où je l'entendrai. Et dans ce contexte, je soulèverai en particulier la question de leur intérêt pour l'historiographie des sciences et des techniques. De fait, j'argumenterai en faveur de plusieurs thèses qui m'ont toutes été inspirées par l'histoire des mathématiques anciennes très très loin, mais qui, je pense, sont de portée plus générale. Première thèse. Les pratiques ont une histoire. Une histoire qui relève de l'histoire des sciences et des techniques tout autant qu'en relève l'histoire des idées scientifiques, des concepts techniques ou des théories. En effet, les pratiques ne tombent pas du ciel, mais sont le fruit d'un travail concerté des acteurs en vue d'élaborer les modalités d'exploration des questions qui retiennent leur attention. Première thèse. J'argumenterai par ailleurs que les pratiques ont une histoire qui dépend, et c'est là que je reviens à des thématiques de l'article qu'évoquait Hugues, « Les pratiques ont une histoire qui dépend des conditions matérielles de production des écrits ». Enfin, je défendrai la thèse que tenir compte des pratiques est essentiel pour l'historien dans la mesure où leur étude nous dote d'outils essentiels à l'interprétation des textes. J'illustrerai tout d'abord mon propos en me penchant sur un texte mésopotamien interprétée en 1936 ainsi par François Thureau d'Engin dans ses textes mathématiques babyloniens. En 1936, nous sommes dans le contexte des décennies au cours desquelles on découvre, on déchiffre, on interprète les premiers textes mathématiques particulièrement importants qui ont été excavés en Mésopotamie, l'Irak, la Syrie d'aujourd'hui. Je suis dans ce qui suit le début de l'ouvrage publié en 2002 par Jens Heurop et dont vous avez le titre ici, sous le nom de ce texte mésopotamien dont je parlerai dans un premier temps. BM, British Museum, les textes mésopotamiens n'ont pas de titre, ce sont des tablettes, de petites tablettes avec des textes qui ne sont pas des ouvrages. British Museum, c'est le nom du lieu où se trouve cette tablette et son titre c'est donc, en quelque sorte, British Museum, c'est plutôt son numéro dans la bibliothèque, 13901. Nous sommes avec ce texte au début du deuxième millénaire avant notre ère et dans un premier temps, je ne parle pas de ce dont traite ce texte. Disons tout simplement, pour commencer, que c'est un best-seller de la littérature mathématique en cunéiforme. Le point sur lequel je voudrais insister, c'est le fait que toute à l'étude de l'interprétation de ce texte, toute à l'étude du déchiffrage du redangin, par la traduction que je projette sur ce transparent, « tuereux d'engin » est conduit à interpréter les termes clés qui figurent dans le texte comme des prescriptions d'opérations arithmétiques. Vous voyez, additionner, fractionner en deux, multiplier, ajouter, etc. C'est une interprétation. Plusieurs décennies plus tard, Jens Rööp, j'en ai parlé il y a un moment, je suis, comme je l'ai évoqué le début de son ouvrage, plusieurs décennies plus tard, nous sommes dans les années 1980-1990, Jens Rööp va proposer une réinterprétation de ce texte dans le cadre d'une réinterprétation globale du corpus mathématique trouvé dans les terres de Mésopotamie. C'est ici sa traduction du même texte. La chose n'est pas évidente. Le point qui va retenir mon attention ici n'est pas le sens de ce texte. Nous sommes là pour parler à un niveau que nous pouvons partager, à un niveau de généralité. Le point qui va retenir mon attention, c'est la théorie que Jens Rööp développe sur la pratique d'écriture qui a présidé à la production de textes comme celui-ci. Et c'est sur la base de cette théorie relative à la pratique d'écriture que Jens Rööp est amené à offrir des traductions de nature totalement différente. Son point de départ est une remarque. En effet, il remarque que des termes totalement différents en acadien sont rendus dans les interprétations antérieures par la même opération arithmétique. Lui se demande pourquoi les acteurs ont éprouvé le besoin d'utiliser des termes différents. et il élabore la thèse qu'en fait, les termes que Thuraud-Dangin interprétait comme renvoyant à des opérations arithmétiques avaient en fait deux couches de sens. Pratique d'écriture. Non seulement ces termes prescrivent une opération à effectuer, mais dans le même temps, il renvoie ces termes à une opération géométrique qui permet aux praticiens d'interpréter le sens de l'opération qu'il ou elle est en train d'effectuer. Ainsi, ici, selon Rööp, qui reconstitue la suite de diagrammes que vous avez sous le texte, quand le praticien se trouve devant la surface, c'est-à-dire la surface du carré, et la confrontation, le côté de ce carré, font 45, la minute évoque simplement le fait que nous sommes dans un système sexagésimal comparable à celui de l'heure des minutes et des secondes, ou des degrés des minutes et des secondes, comme vous préférez. C'est l'énoncé qui donne que la surface et le côté font 45 minutes. 1. La projection, you pose it. Rööp interprète qu'il s'agit de mettre côte à côte la ligne épaisse qui est construite à gauche et qui est mise à gauche ici sous la forme du rectangle blanc, à côté, avec le carré qui représente la surface dont le problème demande de déterminer le côté. La moitié de 1, vous cassez. Interprétation, cela renvoie à une opération arithmétique qui revient à casser ce rectangle blanc en 2, puis à le déplacer pour le mettre de l'autre côté du rectangle, du carré gris que vous voyez. En cassant le 1, puisque nous sommes en système sexagésimal, nous obtenons un côté de 30. le texte continue 30 et 30, « you make hold » que Réhoup interprète comme la constitution en parallèle avec la multiplication d'un carré de côté 30 que l'on va ensuite append, mettre avec la figure qui a été constituée pour former un carré, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail du texte. La seule chose qui est importante à comprendre, c'est que cette pratique d'écriture, selon Réhoup, prescrit des opérations dans le même temps qu'elle énonce les raisons pour lesquelles la procédure que le praticien est en train de suivre est correcte, ce qui permet aux praticiens de contrôler le sens des calculs. Première conclusion que je voudrais tirer de ce travail qui n'est pas le mien, nous avons donc la description d'une pratique d'écriture, prescription d'opération, écriture du sens des opérations dans un même texte. Vous voyez que le texte fait les deux opérations simultanément. et clairement, il s'agit d'une pratique d'écriture qui est différente des pratiques d'écriture que nous avons pu côtoyer. Il relève à mon avis assez clairement de l'histoire des sciences et des techniques de décrire cet aspect de l'élaboration par les acteurs de leur mode de travail. Vous voyez par ailleurs – c'est un deuxième aspect de la conclusion que je voudrais tirer de cet épisode. Vous voyez par ailleurs que la description de cette pratique d'écriture est essentielle pour interpréter les textes, est essentielle pour saisir que le texte, celui-ci comme bien d'autres dans l'interprétation de Jens Riorup, délivre simultanément une procédure de calcul et l'indication des raisons de sa correction. Les conséquences pour l'historiographie sont essentielles et elles illustrent à mes yeux l'impact de la description des pratiques sur l'historiographie des sciences et des techniques. En effet, nous passons d'une interprétation qui voit un praticien suivre aveuglément des calculs. C'est l'image qu'on a souvent associée au fait qu'on trouvait dans des textes anciens des procédures de calcul. Donc nous passons d'une interprétation qui voit un praticien suivre aveuglément des calculs à une interprétation qui montre des praticiens comprenant les raisons des opérations qu'ils sont en train d'exécuter. Je voudrais revenir à une question que j'ai pour l'instant passée sous silence et qui n'a pas manqué de nourrir des objections qui ont été adressées à Yens-Reyerup. Si de telles figures ont été employées, pourquoi n'en trouve-t-on pas trace dans les textes ni dans celui-ci ni dans les autres textes ? Pour être plus précise, on trouve sur ces tablettes d'argile des figures. Voilà un exemple. Vous voyez tout en haut un triangle qui est lui-même marqué par des lignes qui divisent sa surface en d'autres triangles. Il s'agit d'un des textes les plus anciens qui a été écrit en Mésopotamie. Il s'agit en fait d'une figure qui donne l'énoncé d'un problème. Il s'agit d'une figure qui illustre une forme, qui illustre un découpage et qui fournit si vous voyez la tablette vous verrez qu'il y a des signes dans les différents triangles qui fournit les aires des différents triangles en lesquels ce triangle est découpé. Il s'agit d'une figure qui énonce le problème. Mais nulle part on ne trouve de diagrammes comme ceux que Aero propose que les praticiens utilisaient dans leur travail c'est-à-dire des diagrammes qui ne se limitent pas à illustrer le problème. On pourrait dire que celui qui est tout à fait à gauche illustre le problème mais il n'en est pas de même de ceux qui sont à droite et qui eux fournissent un support à la compréhension des opérations. Or vous remarquerez que par contraste avec les diagrammes qui sont attestés ces autres diagrammes dont Aero propose l'hypothèse qui ont existé ne sont pas des diagrammes qui sont figés. Ce sont des diagrammes qui se transforment au cours du raisonnement en suivant la procédure. Et donc plus que seulement un diagramme de la procédure. Sous-titrage Sous-titrage